Bonjour, je m'appelle Antoine Savard et dans le cadre d'ExpoSciences, moi, mes coéquipiers allons vous parler du sirop d'érable. Pour ma part, je vais vous parler de la formation de l'eau d'érable. Bonjour, je m'appelle Félix Pogvin et pour ma part, je vais vous parler du cheminement de l'eau dans l'arbre. Bonjour, je m'appelle Olivier Lapierre et pour ma part, je vais vous parler du compartimentage et de la régénération de l'arbre. Bonjour, moi, je m'appelle Maxime Elvierrois et pour ma part, je vais vous parler des bienfaits de l'eau d'érable. Pour commencer, nous allons parler de la formation de l'eau d'érable. On peut voir que la base de l'eau d'érable part du principe de la photosynthèse. En effet, l'arbre va prendre le CO2 qui va être présent dans l'atmosphère, ainsi que l'eau du sol et l'énergie solaire provenant du soleil pour former le sucre, le C6H12O6, qui va être le glucose, ainsi que le dioxygène qui va être libéré dans l'atmosphère. On peut ensuite voir que le glucose va se lier au fructose pour former le saccharose, qui va être le sucre présent dans l'eau d'érable et qui va être stocké sous la forme d'amidon dans les branches et le tronc. Il y a deux liquides qui coulent dans l'arbre. En effet, il y a la sève élaborée qui est un mélange d'eau et de sucre synthétisé, dont le saccharose, et la sève brute qui est un mélange d'eau, de sel et de minéraux. On pourrait penser que ce serait la sève élaborée qu'on ramasse au printemps, mais non, c'est la sève brute, parce que la sève élaborée, elle, n'est pas encore arrivée parce qu'elle arrive lorsque la photosynthèse commence dans les feuilles. Il y a une sève brute particulière au printemps, car le saccharose qui a été stocké sous forme d'amidon dans les racines des branches se solubilise dans la sève brute et donc lui donne son goût sucré. On peut voir que la sève brute qui monte dans l'arbre peut ensuite redescendre et être récoltée. Nous voilà maintenant rendus au cheminement de l'eau dans l'arbre. J'aborderai avec vous à quelle saison et à quelle température la récolte est idéale, ainsi que le principe de cohésion. Donc, comme on peut voir sur la photo, la neige est pratiquement fondue, donc on est capable d'être dans les deux que c'est au printemps. L'eau qui est fondue va s'infiltrer dans le sol pour permettre aux racines de puiser cette eau. Pour être en mesure de faire monter l'eau des racines jusqu'au rameau, la température idéale est entre moins 7 degrés Celsius et 0 degrés Celsius. Donc, on peut en déduire que les meilleures périodes d'absorption de l'eau sont lorsque la température est entre moins 7 degrés Celsius et 0 degrés Celsius. Pour ce qui est du principe de cohésion maintenant, comme on peut voir sur la photo, lorsque la température est en bas du point de congélation, les cellules du bois vont se comprimer et vont donc créer une suction. Alors, à ce moment-là, les racines de l'arbre vont aller puiser l'eau du sol. Avec le principe de cohésion, qui est que les liens H retiennent tous ensemble les molécules d'eau, ça va permettre à l'eau de se rendre jusqu'au rameau. Ensuite, lorsque la température va dépasser le point de congélation, le gaz dans l'arbre va prendre de l'expansion et va donc créer un tronc sous pression et qui va faire en sorte de pousser la sève brute ou l'eau d'érable, qui est un synonyme, vers les entailles, mais sans la faire sortir, bien sûr. C'est que lorsque la température va dépasser 7 degrés Celsius, avec le poids de l'eau d'érable, qui va faire en sorte que l'arbre va couler. Donc, on peut constater avec notre printemps québécois que lorsque la nuit tombe, le froid va s'installer et c'est donc à ce moment-là que le processus de l'eau qui monte va se faire. Et c'est pour ça aussi que souvent la récolte se fait le matin puisque la température est au-dessus de 7 degrés Celsius. Pour récolter de l'eau d'érable, on doit percer un trou dans l'écorce de l'arbre. Ce processus se nomme l'entaillage et expose l'arbre à toutes sortes de dangers puisque son intérieur est dénudé et que cela facilite l'accès pour les bactéries et les virus de s'y introduire. Heureusement, l'érable a développé un mécanisme de défense pour se protéger. Ce dernier se nomme le compartimentage. Le compartimentage est une série de modifications anatomiques qui survient pour contrer et ou guérir une blessure. On peut voir sur cette image un exemple d'entaillage. Donc, on peut voir qu'il y a un trou qui a été percé dans l'écorce de l'arbre et de 3-4 pouces de profond. Donc, on peut comprendre que ça expose vraiment l'intérieur de l'arbre aux dangers extérieurs. Premièrement, il y a le mur 1 qui est en fait l'écorce. Dans l'écorce, il y a plusieurs vaisseaux qui se promènent de la cime de l'arbre jusqu'aux racines. Et quand il y a une blessure, comme par exemple un entaillage, ils vont la localiser. Les murs 2 et 3 servent à créer des cernes de croissance pour régénérer les parties infectées. Les murs 2 et 3 sont les murs horizontales et verticales qu'on peut voir juste sur la figure derrière moi. Le mur 4 qu'on peut voir sur l'image juste ici, celui-ci sert à isoler le bois infecté du bois sain. Ensuite, lorsque la zone infectée a été isolée, l'arbre va sécréter des substances pour tuer les micro-organismes qui seraient introduits dans le trou de l'entaille. On peut voir sur l'image juste ici des trous d'entaille qui auraient été guéris par le compartimentage. Pour conclure notre capsule vidéo, je vais vous présenter les bienfaits de l'eau d'arable. On le sait tous, l'eau d'arable contient un excellent goût sucré, mais elle est aussi remplie de molécules ayant des bienfaits pour notre corps. En effet, l'eau d'arable contient de l'inuline, du québécole, des acides aminés, des vitamines minéraux et aussi des polyphénols sont tous d'excellentes molécules pour notre santé. Selon l'article « Le sirop d'érable serait bénéfique pour la santé » écrit par F. Christian sur le site ici.radio-canada.ca, l'inuline contenue dans l'eau d'érable qui a été découverte par le Dr. Navindra Siram, c'est un glucide complexe ayant la fonction de prébiotique dans notre corps. Ce prébiotique-là a la fonction de faire croître les bonnes bactéries dans notre flore intestinal, donc dans nos intestins. Ensuite, le québécole qui a aussi été découvert par le Dr. Siram, c'est un polyphénol que l'on retrouve seulement dans l'eau d'érable. Le québécole possède une capacité anti-inflammatoire dans notre corps car elle aide à diminuer la production des médiateurs de l'inflammation dans notre corps qui, eux, ont la responsabilité de créer l'inflammation. Donc, le québécole va diminuer cette production-là. Malgré le fait qu'on retrouve seulement une infime quantité de québécole dans l'eau d'érable, c'est le seul produit où on peut en retrouver. Donc, c'est déjà un plus pour l'eau d'érable. Ensuite, les polyphénols, c'est des substances 100% naturelles présentes dans l'eau d'érable qui ont des propriétés antioxydantes et aussi qui limitent la multiplication des cellules cancéreuses dans notre corps, selon le chimiste et le professeur de chimie de l'Université Laval, Normand Voyer. Pour conclure, l'eau d'érable contient une énorme quantité de molécules qui ont des bienfaits pour notre santé et aussi, le plus important, c'est que l'eau d'érable, c'est un produit 100% naturel, donc qui est beaucoup plus intéressant autant à consommer qu'à étudier. Et voilà, c'est ce qui continue notre présentation sur notre merveille nationale. À partir de la formation de l'eau d'érable jusqu'à ses bienfaits pour l'être humain, j'espère qu'on a été capable de vous en faire en prendre plus sur ce produit québécois qui n'arrête pas de nous surprendre. Et finalement, c'est qu'on a le bec.